Bonjour, aujourd'hui je vous propose de décortiquer qu'est-ce qui se passe exactement lors du démarrage et de l'arrêt de votre OTACS 912. Pour cela, nous allons utiliser notre système de mesure en vol, Merlin, qui nous sert au développement de nos hélices e-props. C'est donc un système qui vient se monter entre l'hélice et le moteur et qui permet de mesurer le couple et la traction, plus pression d'admission, vitesse R, coordonnées GPS et bien sûr régime de rotation. Les données sont retransmises entre l'avion et l'hélice par Wi-Fi et les mesures d'effort sont réalisées par jauge de contrainte. Le clong lors de l'arrêt des moteurs OTACS vous perturbe ? Nous allons voir dans cette vidéo que ce n'est pas forcément cette action-là qui sollicite le plus votre moteur et votre réducteur. Allez, c'est parti ! Donc, je vous propose de commencer par regarder qu'est-ce qui se passe lors du démarrage. Pour ce faire, sur le graphique suivant, on abscisse le temps qui passe, donc de 470,7 à 461,5 secondes de l'enregistrement, donc chaque pas de temps, un dixième de seconde, et en ordonnée, pour le couple en newton-mètre, 200 newton-mètre, 400 newton-mètre, pour le régime de rotation hélice en tours minutes, 1000 tours minutes, et pour la pression d'admission en hectopascal. Donc, voilà, ici, on est à un peu plus de 500 mètres d'altitude, donc on se retrouve avec quelque chose comme 950 hectopascal de pression d'admission maximum dans le moteur et à l'arrêt. C'est un moteur Rotax 912S, donc réducteur de 43, donc le couple à l'hélice est de 300 newton-mètre nominal, le couple moyen à pleine puissance, 300 newton-mètre, pour donner un point de repère. En première courbe, je vous trace le couple. Donc ça, c'est le couple entre le moteur et le réducteur lors du démarrage. En positif, c'est que le moteur entraîne l'hélice, et en négatif, c'est l'hélice qui entraîne le moteur. Donc là, c'est la phase où le démarreur entraîne l'hélice. Et première combustion, avec un très fort couple positif, donc presque deux fois le couple nominal du moteur, presque 600 newton-mètre, un léger couple négatif, combustion suivante, ici, a priori, il manque une combustion, il y a eu un début de combustion, une mise à feu qui n'a pas fonctionné. Re-combustion, combustion, ici, il doit en manquer deux, et puis ensuite, ça s'enchaîne assez bien. L'autre paramètre qu'on enregistre, c'est le régime de rotation. Donc là, le régime de rotation, il augmente sous l'action du démarreur. Alors, à la première combustion, on voit qu'il augmente fortement, puisqu'on passe de 100 à 300 tours minutes, quasi instantanément, enfin du moins sur quelques centièmes de seconde. À la combustion suivante, on re-augmente d'une centaine de tours minutes, même plus, presque 200 tours minutes, quasi instantanément. À la troisième combustion, on voit un saut important, et puis ensuite, ça se stabilise, puisque le régime vient se stabiliser vers 1200 tours minutes et lisse. Et la troisième courbe, la pression d'admission. Donc, on commence avec la pression d'admission, la pression atmosphérique lors du démarrage, avant le démarrage. Aux premières combustions, on a la pression d'admission qui est perturbée, puis qui diminue à mesure que le régime de rotation augmente, parce que plus le régime de rotation est élevé, plus le débit volumique aspiré par le moteur est important, et donc plus la vitesse dans le carburateur est importante, donc plus la dépression, la perte de charge du carburateur cause une perte de pression. Et donc, on a de moins en moins de pression d'admission, et c'est ce qui fait que les combustions sont de moins en moins fortes. Donc là, on a les pics de coupe des combustions, on va passer de un petit peu moins de 600 Nm, à moins de 200 Nm quand on arrive par ici. Donc voilà pour le démarrage. un démarrage à chaud nominal d'un Rotax 912S. Donc voilà, il a un autre démarrage, également un démarrage à chaud, et celui-là il s'est un petit peu moins bien passé. Donc, toujours en rouge le couple, on a bien en vert le régime de rotation qui augmente sur l'action du démarreur, et la première combustion, donc on se retrouve avec un pic de couple, un petit peu moins de 600 Nm. Et à la deuxième combustion qui pourrait suivre, eh bien on n'a pas un deuxième pic de couple positif, on a un pic de couple négatif. Donc vraisemblablement un phénomène d'auto-allumage, ou de pré-allumage, enfin un allumage qui a dû se faire avant le point mort haut, nettement avant le point mort haut, puisque le vilebrequin a dû repartir dans l'autre sens, pour compenser tous les jeux du réducteur, et on voyait un pic de couple négatif, d'un ordre de grandeur supérieur au pic de couple, enfin légèrement supérieur au pic de couple positif, puisque là on a été de l'ordre de 550 Nm positif, on va dépasser les moins 600 Nm négatifs, parce qu'on a certainement, en plus de la combustion, le moment d'inertie du vilebrequin, ou du moins le moment d'inertie de l'hélice qui a entraîné dans un sens, qui permet d'avoir un couple négatif plus important que le pic de couple positif, donc à moins de fois le couple nominal du moteur. Donc là c'est assez violent pour le moteur. Alors ça, quand c'est dans un cas de figure moteur chaud, qui a tourné récemment et tout, toutes les pièces sont bien lubrifiées, de plus ça c'est avec une hélicie props, donc avec un moment d'inertie plutôt réduit, la même anomalie avec une hélice plus lourde, certainement sollicite plus le moteur. Donc c'est assez violent, mais imaginez ce genre d'anomalie sur un moteur, par exemple un moteur qui n'aurait pas été brassé, et dont toutes les pièces ne soient pas bien lubrifiées dans le réducteur. Je pense que c'est peu probable d'avoir un préallumage sur un moteur froid, mais ça peut être un moment, les premières combustions sollicitent particulièrement le moteur, le pic à plus 550, 600 Nm, on l'a dans tous les cas. Donc le brassage du moteur avant démarrage, il permet entre autres d'avoir des pièces bien lubrifiées, du côté du réducteur et de l'embiélage et autres, et donc pour affronter le premier pic de couple, c'est certainement un grand plus pour la durée de vie des pièces. Donc voilà, un petit incident, une combustion un petit peu plus pauvre, puis le régime qui augmente sous l'action du démarreur, une première combustion, le régime qui augmente franchement, combustion suivante, et puis après on est bien parti, les combustions s'enchaînent, la pression d'admission, à mesure que le régime moteur augmente, elle diminue pour aller se stabiliser, vers les 400 hectopascales de pression d'admission, d'un ralenti traditionnel, là c'était certainement un petit peu plus, peut-être un petit peu trop d'ouverture sur le carburateur pendant ce démarrage-là. Et voilà ce que ça donne, avec ce pic négatif, à moins de fois le coupe nominale du moteur, donc une sollicitation particulièrement violente pour le réducteur lors de ce démarrage. Donc maintenant on peut voir ce qui se passe lors de l'arrêt d'un moteur. Donc là un arrêt plutôt doux, donc on part d'un plein ralenti, 500 tours minutes à l'hélice, ça veut dire 1200 tours minutes au moteur, ça veut dire 20 tours par seconde, et donc 40 combustions par seconde, et du coup ici pour un dixième de seconde, ça veut dire 4 combustions, donc on en retrouve bien 1, 2, 3, 4, donc ça c'est pic, c'est des combustions. Donc là la pression d'admission est très basse, et de l'ordre de 400 hectopascales, et ici ça c'est la dernière combustion, à partir de là l'allumage est coupé, et on a des ondulations de couple, qui sont liées aux compressions et détentes des gaz, mais sans combustion, puisque sans allumage. Et donc le régime de rotation, à partir de ce moment là, diminue, qui dit régime de rotation, qui diminue, dit pression d'admission, qui augmente, donc la courbe bleue monte, pour retourner vers les 950 hectopascales de la pression atmosphérique, et au bout d'un moment, donc là on a un couple qui est vraiment très faible, qui oscille entre plus ou moins 50 Nm, un tout cassé, et on va avoir une compression qu'on ne va pas passer. Et cette compression qu'on ne va pas passer, elle va faire un pic de couple négatif, jusque de l'ordre de moins 220 Nm, suivi d'une durée de couple négatif assez importante aussi. Et c'est ça, le klong, c'est ça. À ce moment là, dans le début, ici, il y a un franchissement des jeux du réducteur, et ça c'est le choc du couple négatif sur l'hélice. L'hélice entraîne le moteur pendant cette partie là, avec une compression qui visiblement est difficile à passer, puisqu'avec une pression d'admission élevée. Et puis voilà, après le moteur est arrêté, et on a quelques petites ondulations de couple, l'hélice continue à battre un petit peu, l'ensemble de l'hélice réducteur continue à battre un petit peu, mais le moteur est arrêté. Donc voilà, on voit un pic de couple négatif lors du klong, qui avec une hélicie props légère, est de l'ordre de moins 220 Nm, à comparer aux 300 Nm de couple nominal du moteur, voire à comparer aux moins 600 Nm qu'on peut avoir lors d'un raté de démarrage, et bien ce klong ne sollicite pas tant que ça la mécanique, qu'il plus est qu'à ce moment là, la mécanique est bien huilée, tout le réducteur, lors de l'arrêt du moteur, toute la mécanique, toutes les pièces qui doivent être lubrifiées, sont lubrifiées avec une lubrification de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas lors du démarrage. Pour un arrêt un petit peu plus violent, donc là on ne va pas partir de plein ralenti, mais d'un ralenti un peu plus élevé, on part de 950 tours minutes hélice, qui veut dire 2300 tours minutes moteur, donc à peu près 38 tours par seconde, 76 combustions par seconde, donc 7,6 combustions dans le dixième de seconde, donc ici on compte à peu près 8 pics, donc ça c'est les combustions, une pression d'admission qui est à peine plus élevée, pourtant une position d'ouverture du carburateur qui est plus grande. Et dernier allumage, donc on retrouve des petites ondulations de couple lors des compressions et des tentes de gaz froid, le régime qui diminue, la pression d'admission qui augmente, et cette fois-ci, quand on arrive au régime de 200 tours minutes par là, on commence à avoir des pointes de couple négatifs, donc on a franchi tout le jeu du réducteur, avec le système de crabeau, on a ces pics de couple négatifs, et là on va en avoir 3, avec à chaque fois une décélération, jusqu'à l'arrêt complet, et ces pics sont du même ordre de grandeur que ceux d'un arrêt doux, mais on a 2 à 3 pics de couple négatif, au lieu d'en avoir un seul, quand on arrête le moteur depuis le plein ralenti. Donc voilà, le fait d'en mettre plein ralenti avant de couper l'allumage, ça permet de réduire le nombre de pics de couple négatifs que subit le réducteur lors de l'arrêt. Donc dans cette vidéo, nous venons de voir que le clonk d'arrêt n'est pas forcément la plus forte sollicitation que subit le réducteur, même si d'un point de vue bruit ressenti par le pilote, ça peut être assez impressionnant, c'est lié au franchissement de tous les jeux, et au passage sur le crabeau dans le sens couple inversé, donc avec l'hélice qui essaye d'entraîner le vilebrequin, le couple négatif qui passe dans la liaison et dans le réducteur. C'est d'autant plus impressionnant qu'à ce moment-là, le moteur ne fait pas de bruit, comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de détente de gaz à l'échappement, les bruits de gaz dans le moteur sont très faibles, et donc on entend bien les bruits mécaniques du réducteur. C'est ce qui fait ce clon caractéristique. Par contre, d'un point de vue sollicitation du moteur, il est sûr que lors d'un démarrage dur, donc ça c'est sur un moteur chaud, où on va avoir un allumage avant le point mort haut, un pré-allumage qui va donner un pic de couple négatif très important qui va quasiment arrêter le moteur, se sollicite beaucoup plus la mécanique, et ça se sollicite d'autant plus la mécanique à un moment où la lubrification n'est pas encore forcément bien établie. On vient de démarrer, beaucoup de pièces du réducteur ne sont pas forcément alimentées en huile sous pression directement par la pompe, ou par un circuit court, elles sont alimentées par barbotage, par projection, toutes les pièces ne sont pas encore forcément bien lubrifiées, et elles vont se prendre un couple supérieur, un couple égal à deux fois le couple nominal du moteur directement. Donc c'est bien ce moment-là, c'est le démarrage qui sollicite le plus le réducteur, et ça c'est un démarrage avec une hélicie props légère en termes de moment d'inertie faible. Avec un moment d'inertie plus fort, les pics sont légèrement plus forts, et surtout la durée de l'accélération est plus longue, donc tout l'ensemble est sollicité plus longtemps. Une sollicitation plus forte du réducteur lors du démarrage, plus le moment d'inertie de l'hélice est lourd. Rotax spécifie une plage de moment d'inertie de 1500 à 6000 kg cm². Les hélicies propres sont retrouvées entre 2000 et 3000 kg en fonction des modèles. Beaucoup d'hélicies sur le marché déplacent les 6000 kg cm². Dans ce cas-là, la durée du démarrage est nettement plus longue, et les pics de couple sont un petit peu plus forts. Qui plus est, sur un moteur mal lubrifié au démarrage, ça peut causer une usure assez importante des crabeaux et du système d'amortisseur de couple du réducteur. C'est pour ça que brasser l'hélice avant de démarrer permet d'améliorer la lubrification des pièces et de réduire l'impact en termes d'usure des fortes sollicitations mécaniques du démarrage. Vous savez maintenant ce qui se cache derrière le clonk lors de l'arrêt du moteur. A bientôt et bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada